C'est par l'aéroport national de Colouizy, le mercredi 26 janvier, que le président du conseil d'administration de la GECAMIN est arrivé dans le chef-lieu de la province du Lollaba. Au pied de l'avion, la délégation est accueillie par plusieurs représentants de la GECAMIN et de KAMOA SA. Alphonse Caputo est en mission de travail dans la capitale mondiale du Cobalt. De l'aéroport, direction le site d'exploitation minière de Kakula, au sein de la société KAMOA, située à plus de 30 km de la ville de Colouizy. Sur place, c'est l'équipe dirigeante de ce géant minier qui reçoit le PCA de la GECAMIN, Alphonse Caputo, et sa suite, composée de ses deux conseillers, du directeur d'exploitation du groupe Ouest et de son adjoint. Pour débuter son séjour de travail, Alphonse Caputo reçoit plusieurs explications sur les activités de KAMOA SA par les responsables de différents départements de cette société minière. Une séance qui s'étendra sur plus de deux heures d'échange entre les scientifiques. L'un des moments forts de ces échanges est l'instant où l'un des gérants de Ivanoe Mines et KAMOA salue l'accompagnement de la GECAMIN dans différents domaines. Lorsque le nouveau code minier a été promulgué en 2002 et que les appétits sont venus, il y avait ce problème. C'est ainsi que les investisseurs miniers ont été invités, dans le cadre de leur projet, à dédier une partie des fonds pour remettre en état les infrastructures existantes qui pouvaient servir. Ensuite, le PCA de la GECAMIN et sa suite sont invités à faire une tournée de visite qui commence par la découverte de la mine de Kakula. Puis, une visite guidée de l'usine de Kakula. A l'issue de cette première journée de travail, Alphonse Caputo, président du conseil d'administration de la générale des carrières et des mines, a félicité le dirigeant de KAMOA pour ce travail de titan et les a rassurés de rapporter fidèlement les réalisations de ce géant minier. J'ai apprécié la journée à juste titre. Nous sommes aujourd'hui, nous venons de découvrir ce qu'on ne pensait pas avoir. On n'avait pas cette grandeur d'exploitation minière implantée à KAMOA. On entendait parler de KAMOA, KAMOA, on a lu beaucoup d'articles sur KAMOA. Mais ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, c'est une grande surprise et une très grande satisfaction. Et nous vous remercions beaucoup et vous félicitons. Très bien, félicitations. Nous allons être des interprètes fidèles parce que vous savez, la mine de KAMOA est un partenariat, comme vous l'avez dit, avec le gouvernement qui a 20%. Nous allons leur expliquer que nous avons vu plus que ce que vous avez toujours raconté. Et nous allons continuer à venir. Il y a des questions de géologie, mine, métallurgie. Et nous allons copier celui qu'on a apprécié, ta compagnie, parce que toi, tu es de notre côté, même si tu résistes. Nous allons amener KAMOA aussi, le modèle KAMOA va aller à Kipushi, où nous sommes partenaires. Et je pense qu'on doit copier comme dit. Oui, il y a un partenariat à faire. Transposer, copier. Sincèrement, merci beaucoup et félicitations. La deuxième journée a été consacrée à la présentation au PCA de la GICAMINE des différentes réalisations dans le domaine environnemental et dans le développement communautaire. Ainsi, Alphonse Caputo a clôturé son séjour de travail à Koloji, qui aura duré deux jours dans la province de Lollaba, avant de regagner la direction générale de la générale des carrières et des mines, qui se situe à Lubumbashi.